Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Thierry Benoît. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, depuis un certain temps, on sent la tension monter dans le pays. Une femme est décédée samedi, et ceci naturellement nous met chacun face à nos responsabilités. Certains habitants qui ont du mal se sentent stigmatisés. 80 km heure, radars, carburants, chaudières, fiouls, CSG. Ce sont ses concitoyens, des concitoyens qui travaillent, ou perçoivent des petites retraites. Ce sont des ouvriers, des artisans, des commerçants, des indépendants, des représentants. Ils ne font plus face. En fait, c'est le reste pour vivre qui est en jeu. Les taxes, les charges, le tracas administratif, tout ceci est compliqué. Et pourtant, chacun d'entre eux comprend la trajectoire fiscale et écologique et les enjeux de protection de la planète. Monsieur le Premier Ministre, où est la trajectoire humaine et sociale pour les Français ? Avec mes collègues, Monsieur le Premier Ministre du groupe UDI, Agir et Indépendant, je souscris à la proposition du pacte social de la conversion écologique proposée par Laurent Berger. Justement, il est grand temps de réhabiliter les corps intermédiaires dans notre pays. Que chaque Français, que chaque maire, que chaque député, que chaque syndicat, que chaque association ait une responsabilité qui s'exerce dans notre pays. Monsieur le Premier Ministre, un beau projet humaniste et social doit rassembler le pays et doit construire les alternatives écologiques en matière de déplacement et de logement par des mesures simples qui doivent être financées, qui doivent être fortes et comprises de tous. Voilà, Monsieur le Premier Ministre, le défi que nous devons relever avec l'ensemble de nos concitoyens. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur François de Rugy, ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Benoît, je tiens à saluer le ton de votre question et la gravité qui a emprunt le début de votre question et que nous partageons. Car, nous l'avions dit la semaine dernière, nous mesurions que ce mode d'action, spontanée et tout à fait respectable, présentait des risques, présentait même une mise en danger pour celles et ceux qui manifestaient, mais aussi pour les autres automobilistes et que c'est notre devoir à toutes et à tous d'appeler à ce que, bien sûr, le droit de manifester soit respecté, le droit de circuler librement aussi et surtout d'appeler à la sécurité. Et le ministre de l'Intérieur s'est exprimé à plusieurs reprises depuis samedi pour appeler les unes, les uns et les autres à au maximum d'esprit de responsabilité pour que soit assurée sur nos routes la sécurité. Sur le fond de votre question, bien sûr, vous le savez que depuis le début, depuis le début de ce quinquennat, depuis le début de cette trajectoire de la taxe carbone, nous avons particulièrement en tête l'accompagnement social. Il y a l'accompagnement du changement avec des objectifs et des moyens écologiques et c'est le cas lorsque nous permettons aux Français de changer de voiture. Mais vous l'avez vu avec les dernières mesures annoncées, nous faisons un effort particulier de solidarité avec celles et ceux de nos compatriotes pour qui c'est le plus difficile de participer à ce changement. La situation des Français, elle est diverse selon qu'on habite en ville, à la campagne, en banlieue, dans une commune périurbaine, évidemment, l'usage de la voiture n'est pas le même. Mais lorsque nous proposons d'élargir le chèque énergie, et l'Assemblée aura bientôt à se prononcer, en augmentant le nombre de bénéficiaires de plus de 2 millions de Français et en augmentant le montant de 50 euros en moyenne, c'est bien un accompagnement et un effort de solidarité que nous faisons dans la conduite de ce changement. Merci Monsieur le Ministre d'Etat.